Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer, on a encore un petit peu de temps pour tourner donc on en profite, nous allons passer, attends, il y a le mode alternative, non attendez, on va continuer un petit peu dans ce contexte là, je vais vous montrer le first person view mode, vite fait, mais parce que je vais vous montrer un peu tout de toute façon, mais franchement ce mode, il fait péter les câbles aussi, je ne le supporte pas, c'est dans le même style que Weapon ? Alors oui, c'est dans le même style, mais bon là par exemple le désamorçage de bombes, on a 25 minutes, c'est une longue mission, mais ça change en fonction de la mission, c'est pas que les bombes à chaque fois ? Non, en fait en first person view, il n'y a pas que les cibles, il y a aussi celui-ci, on doit désamorcer des bombes, on a le droit de se faire repérer, mais par contre il y aura des renforts, il y aura toute la merde qui vient avec, il ne faut pas mourir bien sûr, bon ça c'est évident, et il faut désamorcer les bombes, on a 25 minutes, il faut les trouver, voilà, vous les amorcer, en sachant qu'on est en vue à la première personne, et c'est ça la difficulté, on est en vue à la première personne, et c'est dur, c'est vraiment dur, parce que la jouabilité est vraiment mauvaise dessus, c'est pas comme les FPS d'aujourd'hui où c'est super, enfin c'est maniable quoi, là maintenant, je veux dire, c'est vraiment trop dur, on peut même pas se plaquer contre le mur d'ailleurs, c'est vraiment, c'est chaud quoi, rien, ouais, ouais, je me suis fait repérer, mais j'ai quand même eu le temps de le choper, du coup il se passera rien, par contre les cadavres ne disparaissent pas, donc si quelqu'un tombe sur ce cadavre, ils appelleront les renforts, d'accord, donc voilà, après, je vais me faire repérer juste pour le fun, salut ! Et là, je sais pas, je trouve ça très peu maniable, il y a une bombe, là vous avez vu, ça va prendre le temps de la désamorcer, c'est pas adapté, c'est pas du tout adapté, après je me souviens plus si sur PS2 c'était plus simple, mais là avec la manade d'Xbox, j'y arrive pas, quoi, c'est vraiment trop dur, bon j'ai quand même réussi les missions jusqu'à Tuxedo Snake, mais ça se fait accrocher, après on a le Variating Mode, donc je sais plus ce que c'est le premier niveau, mais je vais te laisser faire, d'accord, bon, je vais découvrir ça, et le Variating Mode, en fait, c'est des missions un petit peu différentes, il y a un peu de tout en fait, d'accord, donc là, il faut que t'aille jusqu'au point d'extraction, je fasse gaffe aux mines, alors ces plaques-là, fais gaffe à disparaître sous tes pieds, d'accord, voilà, donc déjà t'as passé les premiers pièges, ouais, donc tu vas en avoir d'autres sur la route, donc c'est un parcours d'obstacles, c'est un peu ça, ouais, et encore une fois, suivant le personnage, ça devient... ah oui, il y a quelques missions qui sont différentes en fonction du personnage, par contre les décors dans l'ensemble, c'est les mêmes, là non, mais quand t'as pas la ligne rouge, par contre, tu peux tomber, donc fais gaffe, parce qu'à un moment, tu vas pas l'avoir justement, la ligne rouge, là je crois qu'à Anouette, je sais pas, putain, j'aurais cru, il n'y a pas la ligne rouge, donc on peut tomber, voilà, là tu peux tomber, donc là faut qu'elle soit vachement gaffe, ou se prendre la ligne, en sachant que t'as du temps, donc fais gaffe, il te reste une minute, 11, d'accord, et si je tombe, t'as perdu, d'accord, ah ouais, c'est... voilà, voilà, t'as glissé, bon bah je vais la faire à mon tour, fidèle à ma réputation, c'est marrant, comme ça on peut voir, les façons de se foirer aussi, qui sont nombreuses, bon là, avec Raiden, c'est plutôt simple, c'est la difficulté la plus simple, en fait, qui est déjà compliqué, pour moi, ouais, bah, après, ce niveau est pas forcément évident, je sais que, c'est avec qui déjà, je crois que c'est avec Pliskin, j'ai galéré, ouais, sur, non, c'est pas avec Pliskin, c'est avec Snape, tout court, j'ai galéré sur son mode, il y avait des passages vraiment corsés, qui m'ont fait un peu péter les cadres, d'ailleurs, en variety mode, des fois, il y a des trucs assez loufoques, et ça, tu le découvriras dans l'émission suivante, c'est assez sympa, en fin de compte, c'est beaucoup plus intéressant, qu'un Hideo Kojima s'amuse, on le voit, quoi, ouais, c'est plus intéressant qu'un original, qu'un mode weapon, ah oui, le mode sneaking, il est sympa, on va dire, c'est l'un de mes préférés, maintenant, je connais les niveaux un peu par cœur, donc, c'est moins drôle qu'avant, mais, voilà, bon là, ça va être encore le même niveau, mais sauf que tu vas devoir détruire des cibles, d'accord, et il y aura peut-être moins de pièges aussi, après, au niveau du temps, c'est un peu la même chose, ah, bon, bah là, tu t'es fait avoir d'entrée de jeu, c'est n'importe quoi, ouais, je voulais en fait, tirer en avançant, c'est pas possible, ouais, c'est encore un truc qui disparaît avec la manette d'Xbox, on peut pas tirer en avançant, et c'est vrai que c'est gênant, on a quelque chose, par rapport à ça, là, normalement, je devrais pouvoir aller jusque là-bas, et je pourrais choper les deux cibles d'ici, les gros avantages quand même, de connaître pas trop mal les missions, ouais, ce que je pourrais te passer, par contre, je m'en sers pas là, j'ai un adaptateur, PS2, PC, ah oui, effectivement, ça peut être très utile, surtout pour les vidéos de Metal Gear, ouais, parce que bon, on en fera quand même pendant un certain temps, ça sera plus facile de jouer, je crois, enfin, je crois, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, déjà un peu plus amusant que le seul mode seul, ouais, après, ce niveau 2, je l'affectionne pas particulièrement, parce que tirer sur des cibles, j'aime pas trop ça, ouais, encore une fois, ouais, faut vraiment être amateur du jour, voilà, et normalement, si je me souviens bien, à la fin du niveau, là, c'est bientôt, voilà, il me donne un AK qui est rentré, et, en fait, c'est un truc, une méthode pour que tu tires en avançant, par rapport à ces murs, ouais, tu tires en avançant et tu gagnes du temps, mais, on peut pas le faire, donc le prochain niveau, je ne me souviens plus ce que c'est non plus, mais ça va être la surprise, très bien, allons-y, 1, 2, 3, alors, ah oui, ah, tu vas voir, alors là, il faut que tu te serres, de la suspension, et que tu te rattrapes en plein vol, à chaque fois, sur les corniches, alors, pour se rattraper, c'est, Y, tu peux rappeler sur Y, oui, c'est Y, tu appuies sur Y, ah oui, d'accord, A et Y, voilà, allez, bon, bah, c'est parti, ah oui, d'accord, et, j'imagine, il faut pas tomber trop, sinon, tu tombes, c'est vraiment, mais il s'est pas raccroché, il s'est pas raccroché, ouais, en fait, c'est, tu vas voir, c'est assez chaud, mais, là, ce que je vais faire, c'est que je vais bourriner un peu Y, et normalement, ça devrait passer, et des fois, ça passe pas, oui, c'est bien le problème, il faut pas perdre de temps, parce qu'on a pas beaucoup de temps, encore une fois, oh putain, j'ai cru que ça passait pas, ah oui, d'accord, alors attention, l'autre, la barre là-bas, elle est trop basse, donc, t'as très peu de chances de te rattraper, si tu veux prendre l'autre là-bas, d'accord, faut que tu fasses le tour, ah, c'est amusant, c'est très con, mais bon, c'est normal, c'est improbable comme situation, je suis désolé, comment ça tient déjà dans le vide, Raiden, il sera jamais confronté à une situation comme ça, dans ses missions, mais bon, c'est sûr que ça les entraîne, puis là, comment il fait pour s'attraper sur le côté, d'ailleurs, normalement, il s'est éclaté couille, mais bon, c'est juste amusant, ma part est passée de niveau 2, forcément, d'accord, donc là, t'es des sombalancements, c'est ça ? ouais, ça, normalement, il y a deux méthodes, soit on fait sans traction, soit on fait la méthode que je viens d'utiliser, c'est-à-dire de se lâcher, et de se rattraper, d'accord, mais il faut le faire dix fois, donc c'est plus rapide de le faire comme ça, que faire les sans traction, et ça, tu pouvais le faire dans le jeu, oui, tu pouvais déjà le faire dans le jeu d'origine, par contre, et il reste au niveau 2 tout le temps, ou ? t'as le niveau 3, après, encore, mais ça redescend pas, ça reste, oui, ça reste au niveau 2 tout le temps, mais c'est pas spécialement utile, oui, moi je me servais très rare, on a un niveau 1 suffit amplement, c'est pour le plan, voilà, donc niveau 2, c'est parti, ah, d'accord, niveau assez chiant, et quel est moi, t'as 8,5, t'as le PSG1, et le PSG1, d'accord, donc, ah, ouais, d'accord, t'as que 8,5, essaie de, faire en sorte, si, en fait, s'il s'approche trop près d'Emma, c'est perdu, d'accord, ah, c'est dur, c'est, oula, la précision, là, ouais, tu peux utiliser du pantazémine, si tu veux, c'est quand même pour l'utiliser, voilà, bah, ah, ah, oui, oula, je vais me rater, je sens que je vais le rater, et là, Franchement, leur trajectoire, c'est très bizarre. Ouais, c'est fait exprès en même temps, ils sont assez chers, on va dire. Et encore, ça va, là, il y en a que 8, mais dans les niveaux de difficulté supérieure, t'en as une trentaine... Là, c'est... Là, je crois que ça va être perdu, hein. Ils arrivent tous du même endroit ou...? Non, ils arrivent d'un peu plusieurs endroits. Voilà, c'est perdu, c'est perdu. Bon, je vais essayer de le faire. J'ai eu beaucoup de mal, c'est très dur quand on débute. Oui, oui, mais encore... C'est la première fois que je fais ces missions. Bon, même déjà celles que j'avais déjà faites. Et ce qui est marrant, t'as des trucs marrants dans les difficultés supérieures, tu dois protéger... T'en as une où tu dois protéger Meryl, c'est avec Snake. C'est ça. Donc ils ont modélisé Meryl. Sympa. Et euh... T'en as une où tu dois... Protéger une assiette de nouilles, une assiette de curry... C'est euh... N'importe quoi. Je dirais qu'il penche la tête exprès pour se retirer dessus. Il l'invite à... Oui, c'est ça. Allez-y ! Oh ! Genard ! Ce qui doit aussi être dur, euh... C'est le nombre de mille missions, euh... Dans ce genre de missions, euh... Ah oui, euh... Dans la difficulté augmente, euh... Ça te peut aussi, je pense, péter des câbles. Non, mais ce qui fait péter des câbles, c'est le nombre de gardes dans une des missions, je sais plus laquelle, où t'en as une trentaine. Qui arrivent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ah ouais. Puis en fait, on a vu de la maniabilité du jeu et... C'est le dernier. Avec la manette, c'est dur en fait. Ouais. Alors je sais pas si la maniabilité est meilleure avec une... Euh... Je peux te dire que... Enfin, j'ai des grands... Enfin, j'ai quand même des souvenirs très mauvais de ces missions, à l'époque où je jouais sur PS2. D'accord. Donc c'était déjà très dur. Ça devait pas être... Ouais. Evidemment, la manette d'Xbox n'arrange rien. Il mit tous les ennemis dans le noir. Ah, ça a l'air sympa ça. Ouais. Donc là, t'as le droit de te faire opérer par contre, hein. Je te le dis tout de suite. D'accord. Mais t'en subiras les conséquences si tu te fais opérer. Alors qu'est-ce qui change là, euh... Rien. Rien ne change. T'es dans le noir. Tu dois tuer tous les ennemis. Je te fais opérer. Et t'as pas de radar à la base. C'est vraiment... Bon, on va dire que c'est la difficulté, c'est que t'as pas de radar. D'accord. Bon, théoriquement, il devrait pas y avoir de renfort. Ah, t'as perséphine, euh... Par contre, une fois que t'as repéré, je crois qu'il n'y a pas moyen de... de s'échapper. Euh... Bon, tu vas pas toucher une seule fois. Le mec, il vise bien, quand même, hein. Il s'est... Il s'est pris, euh... 3 balles dans le pied. Wow. Salut. Il va bien ? Ouh, aïe ! Ouh, aïe ! Je sais même pas en plus où sont les ennemis. Il te reste plus 3 munitions. Oh là là là. Je te laisse chercher, hein. C'est... C'est le jeu. C'est pas si marrant que ça ! J'aime pas ! J'aime bien la musique. Et voilà ! Alors là, c'est le... C'est le super-héros dans toute sa splendeur. Le mec. On a le hantier au... Fail sur fail ! Les mésaventures de Raiden. Il faut pas l'entendre. Ils sont très hausants.